Bonsoir à tous et bienvenue au dernier jour de l'atelier postdoctoral d'orientation postdoctorale en pharmacie. Le thème que nous avons choisi aujourd'hui c'est l'organisation internationale et le thème de l'entrepreneuriat. J'espère déjà que tout le monde qui est présent a soif d'écouter ces docteurs inspirants en fait qui ont décidé de partager avec vous, avec nous, leur expérience. Donc là on a beaucoup, on a déjà perdu beaucoup de temps donc déjà nous excusons du retard. Aujourd'hui vous avez cinq panélistes qui ont prévu de passer. Nous allons commencer d'abord par le thème de l'entrepreneuriat, pardon, des organisations internationales avec Dr Valère, Laoué Valère, Dr Amon Boudouin et Dr Gisleine Moussa. Ceci dit, Dr Valère a obtenu son doctorat en pharmacie à la FNB en 2016 au Cameroun, bien sûr, diplômé d'un MBA, Options logistiques et gestion de la chaîne d'approvisionnement. à l'European International University of Paris. C'est en cours évidemment. Comme formation certifiante, il a eu un certificat en management à la Switzerland Institute en Suisse et une certification en principe de santé publique lors des catastrophes et réponses humanitaires au centre collaboratif de l'Université d'Oxford et de Chine, Université de Hong Kong. Une certification aussi en gestion de la chaîne d'approvisionnement à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health USA aux États-Unis. C'est une certification en formation de formateur en management des inventaires de la chaîne d'approvisionnement HealthPol found Soudan du Sud. Donc, comme vous pouvez le voir, il est assez lourd. Et actuellement, il est pharmacien de l'ancien état d'Amadi au Soudan du Sud au sein de l'organisation Doctors with Africa CUAMM et précédent pharmacien national de l'organisation internationale médicale COR au Cameroun. Il va donc précéder le docteur Ghislaine Moussa qui, elle, par contre, est diplômée à l'UDM, sortie de l'UDM en 2014. Et comme formation certifiante, elle a reçu une certification en médecins sans frontières suisses, une certification en médical supply and stock management, cold chain management, et mass casualty response training, pharmacovigilance et pharmacovigilance. Donc, actuellement, elle est manager, enfin, manager, en fait, à MSFCH au Niger. Et comme projet, elle a des projets en cours. Elle travaille sur la prise en charge médico-nutritionnelle santé communautaire et l'appui au projet de prise en charge des patients COVID-19. Et comme dernier panéliste aujourd'hui du camp des organisations internationales, nous aurons docteur Hamant. Lui est diplômé de la FMSP, voilà, en 2014, et a aussi un MBA. Comme formation certifiante encore, il est, il est douté d'un master en supply chain management. Et actuellement, il travaille à Chemonic International, membre de l'association internationale IAPHL, donc International Association of Probegrèves Logisticiennes. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Docteur Valère. Docteur Valère, vous êtes déjà connecté? Oui, Yvonne, je le suis. J'espère que tout le monde me perçoit. Oui, je crois que c'est bon. Donc, Docteur Valère, nous vous laissons la parole pour partager avec nous ce que vous avez prévu. Ok. Merci, chère modératrice Yvonne, de me passer la parole. Bonsoir, chers docteurs. Bonsoir, chers doctorants. Comme Yvonne l'a si bien introduit, nous allons commencer avec la première présentation, regardant la place du pharmacien au sein des organisations internationales. Donc, pour ce faire, ce plan sera suivi. Donc, tout d'abord, nous commencerons par l'introduction aux organisations internationales. Nous parlerons des différents types de missions de pharmacien au sein d'organisations internationales. Nous parlerons aussi d'un profil académique pour pharmacien international. Nous parlerons des perspectives de carrière de pharmacien dans le monde humanitaire. Nous parlerons aussi des principaux challenges relatifs à la profession de pharmacien humanitaire. Et ensuite, nous allons conclure. Donc, tout d'abord, en ce qui concerne les organisations internationales, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles sont classées en deux grands groupes. Il y a d'abord des organisations intergouvernementales et nous avons d'un autre côté des ONG. Lorsqu'on parle d'organisations intergouvernementales, ce sont en fait des organisations qui connectent plusieurs États. Ce sont des organisations qui naissent des accords entre différents États. Et généralement, elles sont encore divisées en deux. Les organisations intergouvernementales onusiennes, comme par exemple l'OMS, l'UNICEF. Et il y a aussi des organisations intergouvernementales non onusiennes telles que l'OAPI, par exemple, qui regroupe un certain nombre de pays en Afrique. D'un autre côté, nous avons des organisations non gouvernementales qui aussi sont divisées en deux. Les organisations qui sont principalement focalisées dans le plaidoyer, telles que Human Rights Watch. Et d'un autre côté, nous avons des ONG humanitaires, telles que l'Ordination Sud, telles que le CICR. Et parmi les organisations humanitaires, elles sont encore divisées en deux. Nous avons des organisations qui sont à but caritatif. Ce sont des organisations telles que MSF, telles que le CICR, telles que l'organisation pour laquelle je travaille actuellement, Doctor with Africa, qui est une organisation italienne, pas très très connue. D'un autre côté, nous avons des ONG de développement, telles que ACF. Concernant les différents types de missions de pharmaciens au sein d'organisations internationales, nous avons tout d'abord des missions de politique sanitaire en lien avec les pays en crise. Donc, ici, il s'agit en fait, ici le pharmacien, il œuvre dans des projets de renforcement des systèmes sanitaires des pays affectés par des conflits, des pays affectés par des catastrophes. Je peux prendre l'exemple avec le Soudan du Sud actuel où je suis. Nous savons en fait que le Soudan du Sud est un pays dévasté par des guerres, dévasté par des conflits armés. Tout d'abord, le premier conflit de sécession et ensuite le conflit interne. Donc, depuis plus de 20 ans, c'est un pays qui est totalement ravagé par des conflits. Donc, ceci étant, le système sanitaire était totalement, je vais dire, en peine. Donc, ce sont les humanitaires qui sont présents actuellement pour renforcer, pour rehausser les politiques sanitaires et renforcer le système sanitaire. Dans le but aussi de permettre à tout un chacun de respecter le droit de santé parce que c'est un droit universel. D'un autre côté, nous avons, comme mission de pharmacien, les interventions sur le terrain. Donc, ici, lorsqu'on parle d'intervention sur le terrain, il s'agit en fait des interventions telles qu'elles peuvent être dues aux épidémies, qui peuvent être dues aux catastrophes ou même des conflits. Donc, ici, le pharmacien, il peut intervenir sur le terrain à différents angles. Un angle qui peut être clinique, un angle qui peut être logistique, etc. D'un autre côté, nous avons la mission du pharmacien en tant que logisticien. Donc, ici, c'est principalement un rôle de medical logistician, c'est-à-dire un logisticien médical. Le but, le principal but du pharmacien dans ce type de mission, c'est en fait la gestion de la chaîne d'approvisionnement en médicaments. Dans les détails, je pense que nous avons principalement ici les doctorants et les docteurs. Donc, je pense que nous comprenons de quoi il s'agit. Donc, comme autre type de mission de pharmacien, nous avons le pharmacien qui intervient dans des missions de recherche. Particulièrement dans des cas d'épidémie, comme présentement avec le coronavirus. Si vous partez sur Internet, vous pouvez facilement trouver des postes de pharmaciens qui interviennent soit au niveau clinique, qui peut aussi intervenir dans la gestion des enfants liés à cette recherche qui est faite dans un domaine humanitaire. Jusqu'à présent, au Congo, par exemple, il y a toujours une crise d'Ebola qui se vit et il y a des organisations qui recrutent des pharmaciens tels que Alima ou la gestion des intrants liés à cette recherche. D'un autre côté, le pharmacien intervient aussi dans le domaine de formation du personnel. Dans ce qui concerne la formation du personnel, elle est diverse et variée. La formation, elle peut être académique. Donc, dans un pays comme celui où je suis actuellement, lorsqu'il y a conflit, notamment, les écoles vont fermer, dont le système éducationnel, que ce soit primaire ou alors universitaire, ne sera plus fonctionnel. Et on va se rendre compte que des personnes qualifiées vont sortir du pays. En ce moment, on a automatiquement besoin des humanitaires pour venir aussi enseigner dans ces universités. Et le pharmacien y trouve sa place en ce qui concerne la pharmacologie. Et d'un autre angle, le pharmacien peut aussi intervenir dans la formation du personnel déjà sur le terrain. Par exemple, moi, actuellement, en travaillant, il y a des pharmaciens que je supervise. Il y a des infiniens, des sages femmes. Donc, le pharmacien, c'est aussi celui-là qui doit continuer avec des formations sur le terrain pour améliorer la capacité du personnel. Donc, en ce qui concerne aussi les différents types de missions de pharmaciens au sein des organisations internationales, il y a le bénévolat, il y a en fait différents statuts, si on peut dire ainsi. Le premier statut, c'est le bénévolat. Lorsqu'on parle du bénévolat ici, c'est un humanitaire qui passe sur le terrain, qui travaille, mais il n'attend pas en retour un salaire. En fait, il travaille uniquement pour aider l'humanité au sens strict du terme. Donc, il n'attend pas à la fin du mois un salaire. Il peut être amené à quitter son pays, être celui qui paye les frais de transport, se rend dans le pays en aide et travaille avec une organisation qui peut-être peut prendre en charge sa nutrition, son logement. Et dans d'autres organisations, même le logement n'est pas pris en compte. Donc, tu pars à mission humanitaire, tu as ton sac à coucher, tu trouves une tente, tu trouves un espace, tu te couches, mais le lendemain matin, tu pars, tu aides la population, mais tu n'attends rien en retour. Là, c'est le bénévolat. D'un autre côté, le pharmacien peut aller à mission humanitaire dans un cadre de volontariat, tel que le programme UNV avec les Nations Unies. Donc, ici, le pharmacien travaille toujours dans la gestion, principalement dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Il travaille et à la fin du mois, il n'attend pas vraiment un salaire. Ce que le pharmacien attend ici, c'est ce qu'on appelle un incentive. Donc, en fait, c'est tout simplement une somme d'argent que ton employeur te verse pour te permettre de couvrir tes besoins primaires. Mais ce n'est pas un salaire au sens strict du terme. Comme autre statut, le pharmacien peut aller à mission humanitaire en tant que salarié. Donc là, je travaille avec une organisation, on signe au préalable un contrat, on s'entend sur un salaire et à la fin de chaque mois, je reçois ce salaire. Donc, c'est un autre type de statut. Comme quatrième type de statut, qui n'est pas bien sûr exhaustif, le pharmacien, il peut aller à mission humanitaire en tant que consultant. Donc, généralement, le poste de consultant, ça concerne des pharmaciens, je vais dire, hautement qualifiés et hautement expérimentés. Donc, lorsque tu viens de sortir de l'école, toi, doctorant qui viens de sortir de la FMSB, il est un peu difficile pour toi d'occuper directement un poste de consultant. Parce que lorsqu'on parle de consultant ici, c'est ceux-là qui viendront et interviendront sur des politiques nationales regardant la politique de santé d'un pays donné ou alors d'un projet donné. Donc, ce sont des postes qui regardent les pharmaciens qui sont généralement très qualifiés. Donc, en ce qui concerne actuellement le profil académique des pharmaciens humanitaires, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut noter, ce qu'il faut vraiment souligner ici, c'est que lorsque tu as terminé ta formation, que ce soit à la FMSB, à la FMSP ou alors à l'UDM, tu obtiens ton FMSB, tu as la possibilité de commencer à travailler en tant que pharmacien humanitaire. Pas besoin d'une spécialisation au préalable. C'est une question qui me revient très, très souvent. Donc, qu'est-ce que je peux faire si je veux rejoindre le monde humanitaire? Donc, on n'a pas vraiment besoin d'avoir une formation additionnelle pour rejoindre le monde humanitaire en tant que pharmacien. Si tu as ton FAMDI ou alors ton BFAM, pour ceux qui se sont formés à l'étranger dans un système principalement anglo-saxon, tu peux directement rejoindre une mission humanitaire, même avec zéro année d'expérience. Je me rappelle lorsque j'ai rejoint ma première mission en tant que pharmacien, je n'avais pas encore mon diplôme de docteur en pharmacie. Je venais juste de soutenir et c'est avec mon attestation, avec mon attestation de soutenance que j'ai postulé et j'ai eu le poste. Donc, il y a cette possibilité de rejoindre sans une autre formation complémentaire. Mais en fonction de l'objectif de tout un chacun, un pharmacien peut être amené à faire d'autres formations complémentaires, peut être amené à faire d'autres spécialisations, notamment en santé publique générale ou alors en santé publique option aide humanitaire. Et avec cette formation, automatiquement, il y a d'autres opportunités qui vont s'ouvrir, que ce soit des opportunités dans le monde strictement pharmaceutique ou alors des opportunités dans un monde qui nécessite uniquement un master en santé publique. Comme autre master, comme autre formation complémentaire, le pharmacien peut faire un master en logistique et en gestion de la chaîne d'approvisionnement. Par exemple, c'est ce que je fais actuellement en fonction de mes buts, en fonction de ma vision, en fonction de ce que j'aimerais faire dans deux, trois ans, que ce soit dans le monde humanitaire ou dans le monde non humanitaire. Parce que ce master, il te permet en fait de gérer la chaîne d'approvisionnement au sein de l'organisation internationale, mais aussi il te permet d'avoir un background que ce soit dans le monde commercial. Autre master, c'est celui de gestion des projets. Donc celui-ci te permet d'avoir des postes clés de l'organisation, tels que chef de projet, tels que chef de mission humanitaire, et ainsi de suite. Pas uniquement dans le monde humanitaire, de manière générale. Et ce qu'il faut aussi noter, très très important, c'est que si tu veux travailler, si tu veux oeuvrer dans le monde humanitaire, il te faut nécessairement avoir une bonne connaissance de la langue anglaise, de l'outil informatique, et aussi des compétences managériales, et être doté d'assez de leadership. Donc en ce qui concerne la notion, ce qui concerne les notions d'anglais, c'est qu'il faut savoir, c'est que près de 80%, près de 80% des missions humanitaires nécessitent, que ce soit le pharmacien ou pas, nécessitent d'avoir des compétences en anglais. Si je n'avais pas une bonne compétence en anglais, par exemple, je n'aurais pas pu saisir l'opportunité que j'ai aujourd'hui. Parce que depuis que je suis arrivé dans ce pays, je travaille uniquement en anglais. L'outil informatique, pareil, nous savons tous que dans la gestion des médicaments actuellement, il faut l'outil informatique. Mais lorsque je parle d'outil informatique, ce n'est pas la programmation, ce n'est pas un niveau très élevé, c'est au minimum avoir une bonne connaissance du parc Microsoft. Et les compétences managériales sont aussi très nécessaires, parce que généralement, lorsque le pharmacien joint une organisation humanitaire, presque de manière systématique, il rejoint un poste managérial. Il y a des postes où le pharmacien peut être amené à travailler dans des postes cliniques, mais c'est vraiment la majorité, ce sont des postes managériales. Donc, le pharmacien doit automatiquement être doué en ce qui concerne le management, en ce qui concerne le leadership, il doit vraiment être pluripotentiel et doué de créativité. Donc, ici, vous avez des liens qui vous permettent de tester votre niveau d'anglais. Vous avez aussi différents liens qui vous permettent de faire des formations complémentaires, que ce soit dans le domaine pharmaceutique ou alors de manière générale. Mais lorsque je vais partager avec vous ce PowerPoint, vous allez voir en commentaire une liste, une liste vraiment importante de liens que vous pourriez utiliser. Donc, en ce qui concerne les perspectives de carrière, comme je vous l'ai dit tantôt, en fonction des objectifs de carrière de tout un pharmacien, de tout un chacun, tu peux être amené soit à faire des formations complémentaires, soit à faire des spécialisations, ou même tout simplement d'être loué, d'être doué et d'avoir des grandes compétences managériales et de leadership et occuper des postes tels que coordonnateur en logistique, tels que coordonnateur santé-nutrition, si tu as par exemple ton master en santé publique, coordonnateur logistique, si tu as par exemple ton master en logistique et gestion de chaînes d'approvisionnement. Tu peux être consultant national en renforcement du chaînes d'approvisionnement dans différents états qui en ont besoin. Tu peux être chef de projet, là c'est si tu fais un master soit en gestion de projet ou alors en santé publique. Et tu peux aussi être chercheur en fonction de tes aspirations. Donc ici, pour vos perspectives de carrière, vous allez voir différents liens. Je vais dire que ce sont vraiment les liens les plus utilisés par les humanitaires. Moi je vais dire que je ne passe pas un jour sans ouvrir au moins un de ces liens. Parce qu'on ne sait jamais, presque chaque jour, il y a des offres d'emploi pour pharmaciens à l'international. Que ce soit l'international, que ce soit national. Donc presque chaque jour. Donc j'invite vraiment à tout un chacun, tous ceux qui veulent rejoindre le monde humanitaire, de constamment aller et consulter ces liens. Vous allez voir des milliers et des milliers d'offres. Donc il y a aussi, comme je disais tantôt, il y a aussi des offres de pharmaciens qui s'ouvrent presque chaque deux ou chaque trois jours. En ce qui concerne les challenges relatifs à la profession de pharmacien humanitaire, c'est que la profession de pharmacien humanitaire, je vais dire d'abord, c'est quelque chose de très neuf. C'est quelque chose de très neuf. Ce qui entraîne la méconnaissance par le pharmacien en personne de son rôle au sein des organisations internationales. Je me souviens, lorsque j'étais étudiant, jusqu'à ma sortie, je n'imaginais pas en fait que je pouvais travailler au sein d'organisations internationales. Je connaissais toutes les différentes spécialisations, mais je n'avais jamais entendu parler d'organisations internationales. Donc c'est quelque chose de vraiment important. Je pense qu'à travers cette plateforme, tout un chacun, tout doctorant qui vient de sortie, aura une vision un peu plus large de ce qu'est le monde humanitaire. Et dans un second point, il y a la méconnaissance du rôle du pharmacien par des décideurs au sein de certaines organisations internationales. Donc, on va se rendre compte que beaucoup d'organisations, lorsqu'il y a une catastrophe dans le monde et qu'il faut préparer, par exemple, une mission d'urgence, on se rendra compte que dans l'équipe d'intervention, il y aura des médecins, il y aura des sages femmes, il y aura des infirmiers, des infirmières. Mais c'est rarement qu'on verra le pharmacien. Donc, il y a des organisations qui ont déjà intégré, qui ont déjà compris au plus profond du thème le rôle du pharmacien tel que Médecins sans frontières. Énormément de pharmaciens œuvrent dans cette organisation. Mais pour d'autres organisations, vous allez voir, ils traitent, ils gèrent les médicaments, mais ne recrutent pas de pharmacien. Donc, c'est un élément sur lequel je pense que le pharmacien doit comprendre qu'il doit pousser, qu'il doit permettre aux autres de comprendre vraiment quel est son rôle. Surtout en travaillant de manière efficace à chaque fois qu'il a cette occasion. Donc, en conclusion, pour ceux qui veulent travailler dans le monde humanitaire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être passionné, il faut être extrêmement motivé, il faut avoir une vision, il faut savoir là où vous êtes en train de partir, il faut être déterminé, il faut être patient. Il ne faut pas avoir un esprit, je ne veux pas chercher de l'argent parce que vous seriez en fait déçu. C'est un monde qui nécessite tellement de patience, tellement de vision et tellement de détermination. Parce que lorsque tu travailles dans un monde T, par une catastrophe, tu vas te rendre compte qu'il y a extrêmement à faire, il n'y a pas de main d'œuvre. Tu vas te rendre compte que pour avoir ton premier poste de pharmacien humanitaire, souvent ce n'est pas facile. Tu peux postuler 20 fois, tu peux postuler 30 fois. Donc, il faut vraiment être déterminé. Il faut vraiment être déterminé si tu veux faire profit, si tu veux faire carrière dans ce domaine. Donc, sur ce, j'en ai terminé. Merci pour votre écoute. Donc, je pense que s'il y a différentes questions, comme Yvonne a bien dit, je ne suis pas seul. Ce travail a été fait avec l'aide du docteur Gisleine et du docteur Boudouin qui ont ici été présentés. Donc, je pense que je vais remettre à présent la parole à Yvonne. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, docteur Valère, pour le brillant exposé. Je tiens ici à rappeler que docteur Valère parle au nom de deux autres docteurs, docteur Amand et docteur Gisleine, qui sont effectivement dans la salle. Et ils attendent évidemment vos questions, mais on ne va pas les prendre maintenant parce qu'il y a, et comme vous le savez, on cumule deux thèmes ce soir. Donc, avant de passer à la phase question, nous avons une autre équipe, une équipe aussi très intéressante parce que ce sont des docs qui ont roulé leur bourse. Vu que c'est le thème de l'entrepreneuriat, tout le monde sait ou du moins nous savons ce que ça demande que de se lancer dans des projets, dans une start-up, sans savoir réellement comment la mener ou comment, quels sont les tenants et les aboutissants. Donc, je ne suis pas la mieux placée pour parler de ça aujourd'hui. Évidemment, heureusement, on a dans la salle deux docteurs expérimentés qui vont partager leur expérience. Donc, nous allons l'avoir commencé par le docteur Yannick Mbaga. Pour ceux qui ont probablement entendu parler de lui, il a obtenu son doctorat à la FMS Pays de Douala en 2016. Il a un master en recherche en parasitologie, mycologie, virologie, à l'école doctorale de l'université de Douala. Il est aussi officier des armées à Lémias, comme quoi il fait un peu dans tout. Il a un master en global health à l'université d'Avart. Comme formation scientifiante, l'Indiana Instruction, le School of Public Health. Et actuellement, il est pharmacien hospitalier à l'hôpital militaire de la région numéro 2. Je crois que c'est à Douala. Et à la tête de l'hôpital militaire de Douala aussi. Je crois que c'est l'école ou pas. Et je tiens à préciser ici, dans ce cadre de l'entrepreneuriat, il a effectivement, il est l'auteur ou du moins le promoteur du grand groupe iDocta. Je vais donc le laisser le soin de présenter, de se présenter d'abord et de présenter ce groupe-là et tout ce qui va avec toutes ses qualités. Donc, docteur Yannick, merci encore d'avoir répondu présent aujourd'hui. On vous passe la parole. Merci Yvine. Bonsoir à tous. Je voudrais commencer par me rassurer que tout le monde voit mes accès au partage d'écran de mon originateur. Ok, merci. Donc, je suis le docteur Yannick Bahaga. Je suis pharmacien à l'hôpital militaire de Douala. Donc, autrement, la garnison de Douala. J'aurais bien aimé vraiment vous parler d'armée aussi, mais Yvine m'a programmé pour l'entrepreneuriat. Donc, je vais vous parler de l'entreprise que j'ai créée à iDocta. iDocta en anglais, iDocta en français. Alors, je vais commencer par définir ce que c'est qu'un entrepreneur ou l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est la création ou le développement d'une entreprise avec l'objectif de générer de la valeur en exploitant de nouveaux produits, de nouveaux procédés ou de nouveaux marchés. Donc, je veux commencer par dire que les pharmaciens ou les futurs pharmaciens que vous êtes, vous êtes déjà les entrepreneurs. Parce qu'une fois que, par exemple, en ce qui concerne la pharmacie d'officine, une fois que vous vous installez dans une zone désert en matière de médicaments, vous exploitez déjà un nouveau marché. Mais il y a une constante dans l'entrepreneuriat qui est la partie génération de valeurs. Ici, moi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat pour faire de l'argent, to make money. Mais il y a aussi de l'entrepreneuriat social. Et même là, j'ai envie de dire que les entrepreneurs sociaux, eux aussi, ils font ça pour générer de l'argent. Ils ne font jamais rien pour rien. Vous allez voir Bill Gates qui est un entrepreneur social, entre guillemets, mais au bout, il sait ce qu'il gagne. Alors, vous avez vu dans la définition, on parle d'exploitation de nouveaux produits ou de nouveaux procédés. Et s'il y a une partie innovation, la partie innovation, en fait, dans l'entrepreneuriat, nous amène à la définition du terme start-up. Alors, une start-up, c'est quoi ? Une start-up, c'est une jeune compagnie, une jeune société innovante qui ne sait pas clairement quel est son produit, qui sont ses potentiels consommateurs et comment gagner de l'argent. Alors ici, j'ai envie de dire que la start-up, c'est juste une idée. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se regroupent autour d'une idée. Ils ne savent pas encore, effectivement, dans quel sens ils sont en train d'aller, qui sont effectivement leurs économiques bailleurs. Et c'est ça, en fait, qui est très intéressant avec l'innovation dans l'entrepreneuriat, parce que c'est surtout ce que je promeux. Moi, j'ai envie de vous inciter à quitter des sentiers battus, sortir de la pharmacie, d'officine, sortir de tout ce qui est bien tracé. Mon rôle ici, ce soir, c'est de vous amener à créer des solutions. Et là, vous voyez, sur cette diapositive, Jack Ma. S'il y en a parmi vous qui ont entendu parler de lui, c'est le fondateur d'Alibaba, qui est un peu comme l'Amazon chinois. Jack Ma a dit « Opportunity lies in the place where the complaints are ». C'est-à-dire que les opportunités se trouvent là où il y a des plaintes, là où il y a des problèmes. Et c'est ça, l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est celui qui passe son temps à réfléchir sur des solutions à des problèmes. Il passe son temps à analyser les problèmes et il propose des solutions. Alors, je vais commencer par vous parler de mon premier projet d'entreprenariat que vous voyez à l'écran, qui s'appelle Mediscan, qui est un projet de lutte contre les faux médicaments. Donc, quand j'étais en quatrième année, je ne sais pas s'il y en a pas parmi vous qui sont en quatrième année, j'ai commencé avec ce projet-ci, Mediscan, où j'ai conçu des QR codes, les QR codes que vous voyez là, j'ai conçu des QR codes qu'on a mis sur des boîtes de médicaments et j'ai développé l'application mobile qui permettait la lecture de ces QR codes-là. Bon, il y avait tout un tas de procédures que je devais suivre. Donc, voilà. Donc, je suis, j'ai fait beaucoup de démarches. Je suis allé au ministère de la Santé, je suis allé à la direction de la pharmacie et du médicament, où je n'ai pas eu de, je vais dire, de suite favorable. Et là, je m'en vais vous donner le premier conseil en tant qu'entrepreneur, pour ceux qui voudront faire dans l'entrepreneuriat, c'est de ne pas vous décourager. Vous pouvez avoir des, proposer des solutions qui n'ont pas d'éco-favorables vers vos interlocuteurs, mais ne vous découragez pas. Continuez de chercher. Et donc, c'est en continuant de chercher que j'ai développé Aïdocta. Aïdocta a pour objectif de lutter, c'est-à-dire d'améliorer l'accessibilité des populations aux soins de santé. Ça, c'est l'objectif de Aïdocta. Alors, pourquoi j'ai eu cette idée ? Parce que ça vient d'une expérience personnelle. Ma grand-mère a eu, c'est-à-dire, elle a eu des péripéties. Souvent, elle a des péripéties chaque fois qu'elle est malade. Elle est obligée de prendre un transport, arriver en ville, aller à l'hôpital, attendre des heures, voire des jours avant de se faire consulter, souvent pour une consultation de routine, payer le transport, rentrer au village, acheter des médicaments et tout ça. Donc, j'ai décidé, au vu de cela, de développer ce système qui permet de mettre en relation les patients avec les professionnels de la santé. Et j'entends ici les médecins, les pharmaciens, les dentistes, les infirmiers, les agents de santé communautaire, même les vétérinaires. C'est-à-dire que si vous téléchargez l'application, vous pouvez, si vous avez un caniche à la maison, avoir accès à un vétérinaire sur Aïdocta pour ses soins. Donc, une fois que j'ai eu cette idée, il fallait que je monte, que je construise la société. Alors, pour faire Aïdocta, qu'est-ce qu'il me fallait ? Il me fallait construire une équipe. Il me faut trouver des médecins. Il faut informer les patients. Il faut développer l'outil technologique qui est cette application mobile pour les mettre tous en relation, en mouvement dans le même système. Alors, ça, c'est l'équipe que j'ai commencé à monter. Et donc, en tant qu'entrepreneur, je dois vous dire que vous devez être un leader. L'entrepreneur, c'est un leader. Toutes ces personnes que vous voyez affichées à l'écran, ce sont des personnes que j'ai pu convaincre par ma vision des choses, par mon projet. J'ai pu les scélérer. Ils ont adhéré à ce projet-là. Donc, vous allez rencontrer des gens forcément qui vont vous dire vraiment votre idée, là, ça ne les intéresse pas. Mais ne vous découragez pas. J'ai envie de dire que le gars qui a monté WhatsApp, il a proposé la même idée. Il était employé chez Facebook. Il a proposé la même idée, mais on l'a renvoyé à la fin de ces deux cas à acheter WhatsApp pour 19 milliards de dollars. Donc, après avoir monté ce noyau dur, il me fallait trouver des médecins. Alors, comment est-ce que j'ai monté ? J'ai commencé e-docta. Alors, je suis issu d'une faculté de médecine, comme Yvine l'a dit, médecine et pharmacie. Donc, j'ai contacté des amis qui avaient des amis et ainsi de suite. J'ai commencé e-docta, comme vous pouvez le constater, dans un groupe WhatsApp tout simple, où tous ceux qui étaient intéressés par l'idée intégraient le groupe. Et je les initie, en fait, à la façon dont cela fonctionnait. Et ça, c'est aussi un conseil que je voudrais donner à tous ceux qui voudraient faire de l'entrepreneuriat. Il faut commencer où vous êtes et avec ce que vous avez. Vous n'avez pas besoin d'attendre, épargner 50 millions ou 100 millions de francs CFA pour commencer. Non. Vous pouvez commencer avec le peu de moyens que vous avez et là où vous êtes. Donc, après avoir monté l'équipe, il m'a fallu informer les patients. Et je suis passé par les moyens que nous avons aujourd'hui et que je trouve fabuleux. C'est-à-dire que vous pouvez être aujourd'hui chez vous et en un seul clic, vous parvenez à atteindre 100 000, 200 000, 300 000, 1 million de personnes. Donc, nous avons commencé par créer des pages Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, tous ces réseaux sociaux traditionnels que vous connaissez. On a fait connaître notre service et tel que vous pouvez le constater, il y a plein de patients qui ont commencé à nous contacter. Et donc, le système s'est mis en route. Ensuite, il m'a fallu monter l'application mobile. Et là, je m'en vais encore donner un conseil aux futurs entrepreneurs que vous êtes. Vous allez rencontrer de nombreux charlatans. Quel que soit le domaine dans lequel vous voulez vous lancer, vous allez rencontrer des charlatans. Des gens qui vont vous dire, OK, vraiment, on connaît ce que tu veux réaliser. Là, on peut te faire ça pour rien du tout. Et à la fin, comme on dit chez nous, entre guillemets, le moins cher est fini toujours pour coûter très cher. Donc, j'ai rencontré énormément de faux informaticiens qui m'ont fait, avec qui j'ai dépensé beaucoup d'argent pour ne pas avoir de résultats. À la fin, j'ai eu mon application mobile. Finalement, gratuitement, par quelqu'un qui a trouvé l'idée intéressante et qui l'a montée. Elle est aujourd'hui disponible sur le store, les stores pour l'instant. OK. Ici, c'est une partie intéressante parce qu'une fois que vous êtes battu avec les moyens que vous avez, il y a un moment où l'argent devient un facteur limitant. C'est-à-dire qu'il ne suffit plus de convaincre les gens d'adhérer à votre projet. Il ne suffit plus de faire une application mobile ici, à Douala ou à Yaoundé. Non. Vous avez besoin d'argent. Et là, il y a plein de mécanismes pour en avoir. Et avant de parler de ça, j'ai envie de vous dire que vous ne devez pas buter sur l'illusion Cameroun. Qu'est-ce que j'appelle l'illusion Cameroun ? C'est le fait que vous marchiez dans les projets, tous les grands projets innovants des ministères, que vous ayez à la banque présenter vos projets, chercher de l'argent, chercher des créanciers. Et puis, finalement, personne ne vous écoute. Ça ne doit pas vous décourager, en fait, parce que le Cameroun, ce n'est qu'une case. dans le monde. Et le monde va vite. Le monde va très vite. Donc, moi, je vous conseillerais, pour ceux qui ont des idées, qui ont des projets d'entrepreneuriat, de se lancer. Là, par exemple, j'ai proposé mon projet à plusieurs conférences internationales. Et j'ai fait plein de pays, dont notamment la France, les États-Unis, où j'ai présenté E-Docta. Là, à l'image, vous voyez, je suis à la Global Health and Innovation Conference, où j'ai présenté E-Docta et où j'ai battu des personnes ou des étudiants, et même d'autres entrepreneurs qui sortaient d'universités réputées mondiales. Je parle de Harvard, je parle de Yale, je parle de Stanford. Et là, je m'avais aussi vous donné un conseil, c'est d'avoir un niveau il y en a tellement plus intelligent. Vous pouvez y arriver. Il y a d'autres possibilités. Il y a des fundraising, il y a des compétitions internationales, il y a des concours que les universités lancent. Et il y a des primes, 25 000 $, 30 000 $, 50 000 $. Vous pouvez gagner de l'argent.